Alors voici l'exercice pile statique qui va vous conduire à travers l'imprémentation d'une pile statique en C-Sharp. Donc les objectifs de l'exercice c'est d'implanter, là on marque complet, peut-être que le mot complet n'est pas tout à fait approprié ici, c'est d'implanter une pile qui est basée sur un tableau de taille fixe et d'apprendre au passage comment utiliser une interface et comment coder une classe générique. Donc voir la théorie pour comprendre le fonctionnement et les algorithmes. Donc une pile statique c'est une sortie de données LastInFirstOut dans laquelle les éléments sont stockés dans un tableau, donc un array, dont la taille est fixée au départ. Cette taille fixe en fait permet de simplifier le codage et d'augmenter la performance, la rapidité du code, mais si jamais en cours de route votre pile n'est pas de taille suffisante, vous allez risquer ce qu'on appelle un débordement de pile, donc un stack overflow. Par exemple, si vous fixez une pile de taille 100 qui peut contenir au maximum 100 éléments, quand vous allez pousser un 101e élément dans la pile, vous allez avoir une exception. Alors on va essayer de se rappeler maintenant qu'est-ce que c'est qu'une méthode générique. Normalement, on a vu ça en PROC 2. Donc une méthode générique, c'est une méthode qui s'applique à différents types de données. C'est une méthode qui est codée sans spécifier un type en particulier, mais plutôt en utilisant ce qu'on appelle un type générique. C'est généralement là, généralement ce type générique-là, on l'appelle T, tout simplement pour type ou type si vous préférez en anglais. Par exemple ici, on avait, ça c'est un exemple que j'avais donné en PROC 2, donc pour afficher, on a ici deux méthodes en fait génériques. Donc on a par exemple la méthode swap qui permet de swapper deux éléments. Donc on a deux variables si vous préférez. Donc on passe la variable ici dans le premier argument, on passe par référence à la deuxième variable ici. Dans le deuxième argument, sans spécifier, le type, ça peut être deux variables entières, deux variables string, deux variables caractères. Mais c'est sûr qu'un entier avec une string, ça ne marchera pas parce que les types sont différents. Donc il faut que le type soit le même. Donc on se crée une variable temporaire de type T qui va contenir le contenu de la variable X. Après ça, on va mettre Y dans X. Et après ça, on va mettre la variable temporaire dans Y. Effectivement, on va swapper les deux valeurs. Ici, on avait une méthode affichée qui était dynamique, ou pas dynamique, mais générique elle aussi, qui prend deux variables X et Y. Donc on fait un write line avec la valeur de X et la valeur de Y. Après ça, ici, on swapper les deux valeurs, puis en fait ça, on fait un write line, pardon, encore de X et de Y, où on va s'apercevoir que les deux valeurs ont été swappées, ou interchangées en français. Donc comment on ferait pour utiliser une méthode générique? Bien, ce n'est pas compliqué de vous appeler la méthode, comme vous appelez n'importe quelle autre méthode, puis ça va marcher. Donc vous avez ici, par exemple, affiché 10-20. Dans ce cas-là, automatiquement, ici, automatiquement, ici, vous avez une méthode T qui est générique. Ici, quand vous allez écrire ça, automatiquement, T va prendre la valeur int. Si vous faites ça ici, T va prendre la valeur string. Si vous faites ça, T va être un double. Si vous faites ça, T va être un caractère. Mais si vous essayez de mélanger des caractères avec des doubles, des doubles avec des strings, des choses comme ça, ça ne marchera pas. Donc, ça nous amène à la mise en place. D'abord, en ce qui concerne les normes de codage. Donc, je vais aller ici. Ouais, c'est ça. Donc, en ce qui concerne les normes de codage, commencez par ouvrir votre solution. Dans Visual Studio. Puis, vous allez ajouter le fichier fourni, pardon, Editor Config, dans le dossier racine de la solution. Là, je ne vous avais pas fait faire ça dans le début de la session, mais là, j'ai décidé finalement d'avoir un fichier Editor Config parce que je pense que ça simplifie les choses pour vous et pour moi. Donc, au moment où vous allez rajouter votre Editor Config, Visual Studio va détecter automatiquement que vous avez ajouté ce fichier-là et va commencer à appliquer les normes souhaitées. Donc, les règles, pour ceux qui ont suivi le cours avec moi, en PROC 2, les règles en PROC 3 sont un peu moins contraignantes qu'en PROC 2. Donc, par exemple, les paramètres n'ont pas besoin de commencer par le préfixe P underscore. Vous pouvez, mais si ça vous tente de continuer à fonctionner comme ça, vous le faites. OK. Moi, personnellement, j'ai adopté cette norme-là en PROC 2 parce que c'est une norme qui est beaucoup utilisée dans le département puis parce que, aussi, ça permet de bien comprendre c'est quoi la différence entre un paramètre passé en argument dans une fonction puis les variables qui sont créées dans notre fonction elle-même. Donc, ça permet de faire une distinction entre ces trucs-là. Mais, moi, personnellement, je ne programme pas. Quand je fais mes propres programmes, je n'utilise jamais le P underscore puis si vous allez voir du code sur Internet, vous allez voir que le P underscore, on ne voit pas ça souvent. OK. Donc, vous pouvez ne pas l'utiliser ou vous pouvez l'utiliser. OK. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Ensuite, ça, les champs, propriétés ou méthodes d'instance n'ont plus besoin d'être préfixés par 10. Vous n'avez plus besoin de faire 10. points, ta ta ta, 10 points, ta ta ta, 10 points, ta ta ta. Si ça vous tente de continuer à le faire, vous le faites. Mais, si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. OK. Enfin, il y a d'autres règles que j'ai ajoutées mais qui étaient déjà là un peu mais qui ont été modifiées un peu par rapport à Proc 2 parce que j'ai trouvé des meilleures façons de faire les choses. C'est que les champs, en fait, ça concerne principalement les champs privés puis les champs protégés. Donc, là, le mot protégé, je sais qu'on n'a pas beaucoup touché à ça encore, mais disons qu'il va y avoir une distinction entre les deux. Donc, les champs privés vont être précédés de deux underscore alors que les champs protégés vont être précédés de un seul underscore. OK. Donc, là, je me remets en haut, ici. Donc, dans la solution, toujours, 3, 4, SDD qui est la solution qu'on est parti pour utiliser peut-être pour toute la session, vous allez créer un nouveau projet netcore qui est de type class library appelé pile-lib. Donc, vous allez modifier le nom du fichier qui vous est donné. Vous allez l'appeler ePile.C-Sharp et vous allez activer le contrôle des valeurs nulles. Ensuite de ça, on va se définir une interface ePile comme ceci. OK. Je vais descendre ça un peu. On va se définir une interface ePile comme ceci. Donc, notre interface ePile qui dépend d'un type T, donc qui est une interface générique. Ça peut fonctionner avec des entiers, avec des caractères, des strings, des personnes, n'importe quoi. On va se définir deux propriétés. Une propriété ePT qui va nous dire si notre pile est vide ou pas. Une propriété ePT qui va nous dire combien d'éléments on a dans notre pile. On va avoir trois méthodes. Une méthode push qui permet de pousser un élément dans la pile. Une méthode pop qui permet de dépiler un élément. Puis une méthode peak qui permet d'aller voir c'est quoi qu'il y a au-dessus de la pile. Alors, remarquez que ces méthodes-là, push, pop et peak, sont toutes définies en fonction d'un type T qui est un type générique. Ça peut être entier, ça peut être caractère, ça peut être ce que vous voulez, mais quand le type T est défini pour une pile donnée, il reste toujours pareil. Donc, si vous avez une pile d'entiers, vous n'allez pas pouvoir pousser des caractères ou des strings dedans. Si votre pile d'entiers, vous pouvez juste pousser des entiers ou juste pousser des entiers ou enlever des entiers ou aller voir des entiers. On ne peut pas, sur une pile d'entiers, on ne peut pas utiliser des caractères, des strings, des personnes ou quoi que ce soit. Donc, à quoi ça sert de définir une pile? C'est sûr qu'on aurait pu directement implanter notre... notre... on aurait pu directement coder notre pile statique sans définir d'interface. OK, on aurait pu faire ça. Mais le fait de définir une interface au préalable, ça nous permet de standardiser standardiser ça va être quoi les propriétés et les méthodes qu'on va devoir coder. Ça permet de dire voici ce qu'on va coder. Ça permet, en fait, de définir un genre de standard comme, si vous voulez, une norme ISO que notre classe doit respecter. Donc, ça standardise une forme d'API, si vous voulez, en ce qui concerne notre classe. On va se définir aussi deux nouvelles classes d'exceptions qui vont être basées sur Invalid Operation Exception. OK, encore une fois, je vais les baser ici. Donc, on va avoir une première classe qui va s'appeler Stack Overflow Exception qui va être basée sur Invalid Operation Exception. Et on va avoir Stack Overflow Exception qui va aussi être basée sur Stack Operation Exception. Alors, ces exceptions-là, en fait, vont avoir des messages préétablis. Le premier message, c'est la pile est pleine. Le deuxième, c'est la pile est vide. Ensuite de ça, on va se définir une classe pile statique publique qui va implémenter l'interface IPIL T. Donc, remarquez encore une fois qu'on a des classes génériques qui implémentent une interface générée. Donc, le T peut être n'importe quoi. OK, donc, je pense que je n'ai pas besoin de me répéter encore que le T, ça peut être entier, caractère, etc. OK, vous comprenez le principe. Donc, dans notre pile, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des champs. On va avoir un champ COUNT qui va permettre de compter le nombre d'éléments qu'on a dans notre pile. Et on va avoir un champ ITEM qui va contenir les items ou l'ARRAY d'items de notre pile. donc, on a ici un ARRAY T crochet-crochet c'est un ARRAY de T. OK, donc, si T est un entier, bien, c'est un ARRAY d'entier. et on va se coder aussi un constructeur pile statique ici qui, pour l'instant, va être... on ne codera pas immédiatement. OK. Mais, évidemment, ce que vous avez à faire dans un constructeur, c'est de valider les paramètres. Après ça, d'initialiser les champs. OK, un constructeur, c'est tout à fait la même chose. Valider les paramètres, initialiser les champs. Constructeur, ça fait quoi? Valider les paramètres, initialiser les champs. Parfait. Je crois que je l'ai assez répété. Donc, on se rappelle des conventions de codage. Quand c'est privé, on met deux underscore en avant. Ici, de nos champs. Ensuite de ça, ici, pourquoi c'est souligné en rouge, notre interface? C'est parce qu'on ne l'a pas encore implémenté dans notre pile. On va voir la prochaine diapo comment faire ça. OK, mais parce qu'on ne l'a pas encore implémenté les méthodes dans notre pile, il nous souligne en rouge pour dire, hé, 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 dans ePile, il y a un push, mais dans ta classe, tu n'as pas de push. OK. Donc, c'est ça que ça permet d'avoir une interface et de dire, OK, ma pile statique doit avoir une méthode push, mais est-ce que ma méthode push, je l'ai mis actuellement dans ma classe? Non. C'est pour ça qu'il me souligne en rouge. Il me dit, hé, 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 ta méthode push, tu ne l'as pas encore mis, là. Oups. Donc, bon, le tableau générique, les conventions de codage, read-only. Pourquoi ici, on met read-only? Read-only, ça veut dire que c'est un champ qu'on considère que ce champ-là, en fait, ne sera jamais modifié tout au long de la durée d'existence de notre classe ou de notre objet, si vous préférez. Donc, pendant la durée d'existence d'une pile, on ne modifiera pas l'array. Oui, l'array, on va modifier son contenu, mais on ne détruira pas l'array, on ne le remplacera pas par un autre array. Donc, le champ-item qui contient l'array, ce champ-là, on va le fixer dans le constructeur, puis après ça, il ne sera jamais modifié. Donc, il va rester read-only pour la durée d'existence de notre objet. C'est ça que ça sert de mettre read-only. Donc, ici, vous avez le code à faire du constructeur. Ensuite de ça, vous allez cliquer sur le fameux e-pile qui est souligné en rouge. Vous allez cliquer sur le fameux e-pile qui est souligné en rouge. Et vous allez faire contrôle point ou alors Alt-Enter. Et vous allez sélectionner ici, vous allez sélectionner implémenter l'interface ou son équivalent en anglais si vous avez la version anglophone de Visual Studio. Donc, c'est important de prendre le premier choix et non pas le deuxième. On ne veut pas implémenter tous les membres explicitement. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut implémenter l'interface. C'est très important, je répète, c'est très important de prendre le premier choix. Si vous prenez le deuxième, vous êtes cuit pour la suite de l'exercice. Vous êtes obligé de défaire ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas complètement cuit. Sauf que vous allez penser, le problème, c'est que vous allez penser que vous êtes correct et vous allez vous rendre compte que vous ne l'êtes pas. C'est important de prendre le premier choix. Une fois que vous allez avoir pris le premier choix en question, Visual Studio, dans sa magnanimité, va vous coder automatiquement des squelettes de propriétés et de méthodes. Il va vous ajouter ça automatiquement dans votre classe. Tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas moi qui ai codé ça, c'est Visual Studio. Visual Studio, sauf propriétés, et méthode, c'est moi qui ai rajouté ces commentaires-là. Mais automatiquement, Visual Studio va vous rajouter les deux propriétés qui sont incluses dans l'interface ePIL. On se rappelle que l'interface ePIL contenait la propriété isempty et la propriété count. Automatiquement, Visual Studio va vous l'ajouter dans votre classe. Automatiquement, il va vous rajouter les trois méthodes push, pop et pick. Tous ces trucs-là vont être des notes implemented exception en attendant que vous le codiez. une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à lancer la première série de tests qui, en fait, va juste vérifier que ça compile. vérifier rien de plus. Donc, vous allez ajouter le test T-PIL statique et il faut aussi ajouter, évidemment, une référence vers le projet PIL LIB dans votre projet de test. Et vous allez tester et normalement, ça devrait fonctionner et vous pourrez ensuite versionner sur Git. On passe ensuite au constructeur. Donc, dans le constructeur, vous allez d'abord coder, ici, en fait, ce qu'on demande, c'est carrément de coder le constructeur et les propriétés COUNT et EVID. OK. Une fois que vous avez codé ces trois choses-là, donc le constructeur COUNT et EVID, vous pouvez débloquer les tests en décommentant, ici, la première ligne, DEFINE T-CONSTRUCTEUR. Vous décommentez cette ligne-là. Ça va activer la portion des tests qui correspondent aux constructeurs et aux propriétés et vous allez pouvoir lancer les tests à ce moment-là et avoir le test, ici, T2, constructeur qui fonctionne. Vous pouvez ensuite versionner. Pour ce qui est des méthodes, la première chose à faire, c'est de coder la méthode PUSH. Donc, vous codez la méthode PUSH, ensuite, vous débloquez les tests en décommentant la deuxième ligne, ici, DEFINE PUSH. Vous testez et vous versionnez. PIK, la même chose. Vous codez la méthode PIK, ensuite, vous décommentez la ligne 3 et vous testez, ici. C'est toujours, en fait, le test T3 méthode, il vérifie les 3 PUSH, PIK et POP. OK. Finalement, POP, vous décommentez la quatrième ligne et vous testez pour vérifier que tout fonctionne. Dernière chose que nous allons faire, la pile qu'on vient de coder là, qu'on se dit, oh wow, OK, c'est les tests qui fonctionnent, etc., mais elle fonctionne-tu vraiment dans la réalité? OK. Donc, probablement que oui. OK. On le souhaite. Donc, on va l'appliquer à notre application décodée qu'on a codée pour le premier cours. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord modifier un peu notre message, ici. Dans le projet décodé, évidemment, pour pouvoir utiliser la pile libre, vous pouvez ajouter une référence vers la pile libre. Ensuite, on va modifier le message introductif pour dire application de décodage par Frédéric Guérin, bon, votre nom à vous est bien entendu, basé sur, puis on va mettre type of pile statique car, OK, parce que ça va être basé sur une pile statique de caractère. Puis, on va afficher ici le type. Ensuite de ça, dans votre code, vous allez remplacer l'utilisation du stack par votre pile statique. Ça veut dire que le mot stack ne doit plus apparaître dans votre code. Il doit être remplacé par l'utilisation de la pile statique. En ce qui me concerne, j'ai créé à un seul endroit un stack dans mon code. Donc, il y a seulement cette place-là que j'ai dû modifier. Donc, une seule ligne de code, petite affaire à modifier et pouf, mon code utilise ma pile statique au lieu d'utiliser le stack C-sharp. Pour valider que ça fonctionne, vous allez ici faire cette saisie ici que vous allez reproduire. Donc, on voit ici l'application de décodage par Frédéric Guérin basée sur pile statique Systemcar, donc une pile statique de caractère. C'est ça que ça veut dire ici. C'est sûr que ce n'est pas très élégant, mais l'idée, c'est de montrer un peu comment ça fonctionne. On sait que c'est basé sur notre pile statique. Ensuite de ça, on va décoder Yoda et on va ici avoir certains messages d'erreurs juste pour voir que ça fonctionne, si on a trop d'éléments ou pas assez d'éléments. On va faire un exit et vous allez mettre votre saisie ici. Ensuite de ça, il faut maintenant valider que le mot stack est pu utiliser dans votre code. Donc, vous allez faire CTRL-SHIFT-F pour chercher et vous allez entrer stack ici en mode sensible à la case, donc respecter la case et vous allez faire Enter. Donc, à partir de ce moment-là, on va vous indiquer que le texte spécifié suivant est introuvable stack. Pourquoi? Parce que stack n'existe plus dans votre code. Finalement, vous allez exécuter les tests t'est décodé parce que t'est décodé c'était les tests qui testaient l'application décodée. Donc, ces tests-là devraient encore passer. Parce que maintenant, bien que votre code soit basé non plus sur le stack C-sharp mais sur votre pile statique, ce code-là devrait encore passer. Les tests devraient encore passer. Finalement, vous allez me faire un copier-coller de votre historique Git juste ici en dessous. Si jamais vous avez plus que 15 commits dans vos derniers, ça peut arriver, on sait jamais. Mais à ce moment-là, mettez-moi juste les 15 derniers. Donc, ne faites pas une réduction de votre écran incroyable pour me faire voir 50 commits. C'est pas ça que je veux. Je veux juste voir les 15 derniers si jamais vous en avez plus que 15. Finalement, vous allez remplir la grille ici d'auto-évaluation. et comme vous voyez ici, c'est important que dans votre code, il n'y ait aucune erreur, aucun avertissement et aucun message résiduel. Une fois que vous avez ça, que vous êtes satisfait, que votre code est correctement formaté, qu'il respecte les principes de bonne pratique de programmation, une fois que vous avez tout ça, vous êtes prêt à remettre. Donc, vous avez juste à compléter ici la grille d'évaluation et à remettre votre code zipé sur les A avec ce PowerPoint et un commentaire qui inclut votre note et le temps que ça vous a pris de faire l'exercice et d'autres choses si vous le souhaitez. Alors, vous avez ici le pointage. Bon, ici, l'avertissement, etc., c'est si jamais vous avez des avertissements résiduels, malheureusement, ça impute qu'il y ait certains points négatifs qui peuvent s'ajouter. Donc, voilà. Donc, c'est la fin. À vous de jouer maintenant.